Il vient tout juste d'être inauguré en cette fin de semaine ce nouvel espace restauration, tout comme ses équipements de plage pour vos bains de soleil sur les marches du solarium. Chaises longues, matelas, coussins, chiliennes comme on les appelle, vous attendent. Des douches sont aussi à votre disposition. C'est la seconde saison consécutive où la direction de l'aménagement urbain aménage ce lieu, à savoir l'esplanade de Stefano Casiraghi et le solarium qui est attenant. On a fait appel à l'ensemble de nos savoir-faire, à savoir les jardins, l'assainissement, l'énergie, les concessions, notre bureau d'études interne et la voirie. Une vue imprenable au bord de la Méditerranée, baignée par le soleil en journée et la lune en soirée. L'espace a déjà attiré de nombreux amateurs 24 heures à peine après son ouverture. Ouverture qui se fait le matin pour le petit déjeuner. On voudrait ouvrir 7 jours sur 7 parce que c'est saisonnier. On a démarré hier, premier jour, jusqu'à la fin octobre. Et peut-être on verra si le temps le permet et les acceptations du gouvernement poussent un petit peu, mais guère plus. On va travailler pas mal de produits de la mer. Les carpaccio, des ceviche, la partie cuisine, des petites planches de poisson. Voilà, on va rester dans ce tour-là. La partie jus de fruits, la partie que des fruits bio, que des fruits frais. La fermeture se fait après le service du dîner en soirée. L'été commence à peine, mais sachez que d'autres étapes sont déjà prévues pour la fin d'année. La direction de l'aménagement urbain s'est penchée sur un projet de plus grande envergure au niveau du solarium pour rendre toujours plus attractive cette zone et améliorer le cadre de vie destiné au public. Sous-titrage Société Radio-Canada